6h22, la partition d'Ombeline Roche, tout de suite dans votre matinale, une chanson, un artiste et l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour Ombeline. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors votre partition est consacrée aujourd'hui à celui qui a inventé le genre rock-soul, le chanteur Joe Cooker. Il existe peu d'artistes qui peuvent se targuer d'être à l'origine d'un style. Il faut dire que le rock-soul existait uniquement quand Joe Cooker chantait, découvert à l'âge de 25 ans. La voix de ce britannique blanc sonnait comme celle d'un homme noir, buriné par la vie dans le sud des Etats-Unis, un timbre rock, semblable à celui de son idole, Ray Charles. Avant de devenir l'un des artisans de la bande-son des années 60, Joe Cooker déambule dans le milieu de la musique au cœur de l'Angleterre ouvrière. Il grandit à Sheffield, joue du rock et du rythme and blues à temps partiel, entre les petits boulots, et se contente d'une notoriété locale. Sa voix est déjà populaire, sa gesticulation convulsive comme agitée de spasmes. Les maisons de disques gardent un œil sur lui, membre de divers groupes. Joe Cooker finit par fonder le Grease Band qui va bientôt l'accompagner sur les terres du Nouveau Monde. Et c'est une rencontre avec le producteur Déni Cordel qui va s'avérer décisive. « Rien, Louis, rien, yeah, let me be your dad, I'll take you any place, you wanna go, yeah, flowin'. « Rien, Louis, rien, yeah, let me be your dad, and I'll show you what I want » Alors, nous sommes en mai 68, ma chère Ombline, mais Joe Cooker enregistre son premier album et c'est ce Déni Cordel qui lui souffle l'idée de reprendre un morceau du Beatles. Un extrait de l'album Sgt. Pepper's Love Me Heart Club Band, paru un an plus tôt et chanté par le batteur Ringo Starr. Sans changer les paroles, Joe Cooker ne va pas se satisfaire d'une simple reprise. C'est une réinterprétation, une totale réinvention. Il incarne « With a little help from my friends » avec des cœurs gospel à la Red Charles. Joe Cooker est alors immédiatement propulsé à la première place des ventes au Royaume-Uni et il commence à se faire un nom en Europe, mais aussi aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque Joe Cooker pose un pied dans l'état de New York en août 1969, il n'est pas encore une star du rock et il doit jouer des coudes pour se faire une place sur l'affiche du festival de Woodstock entre The Woo, Jimi Hendrix, Janis Joplin ou Santana. C'est devant cette marée humaine envoûtée, en ouverture du troisième jour, que Joe Cooker, entouré de son Grease Band, gorge déployée, débute à peine l'écriture de son histoire. Woodstock est le point de départ, qui va rendre le reste possible. Le reste, c'est une carrière étalée sur cinq décennies, ponctuée de 22 albums studio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada